L'homme est attaché à un poteau avec des sangles, Thomas. Il a une cagoule qui lui a été enfilée sur la tête. Il ne voit rien. Il a été ligoté par ses ravisseurs avec du scotch au niveau des poignées, des chevilles et des genoux. C'est à l'une de ses cibles, en forme d'hélices et trouées d'impact, qu'il est enchaîné. Cette bad news est à la fin de l'émission. Si vous voulez la voir tout de suite, le timecode est là. Mais sinon, restez avec nous, parce qu'on a plein d'autres bad news complètement folles. Et moi, je suis. Je sais pas si ça se voit ou ça va. Manche, manche, travate, lunette, 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 double lunette, 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 lunette. Avec bad news. Si tu n'aimes pas Arié, tu trouves que c'est superficiel. Si tu n'aimes pas le générique, tu trouves que ça donne pas la trique. Si tu n'aimes pas que telle l'échelle, tu trouves que ça va de l'aile. Écris oublie ton courrier et enfonce-le toi dans le cul. Dis donc, par quoi, ça t'as un petit peu énervé cette histoire de nouveau générique, non ? Non, mais si les gens préfèrent les musiques libres d'au doigt ou mienne, pas de souci. Donc t'es énervé ? Il est énervé. Ouais, bah... Moi, tu vois, en plus, le soir, quand j'ai vu les commentaires après le générique, moi, je m'attendais que ce soit un truc de bien, mais en fait, ça m'a rendu très triste. Du coup, bah, il y a mon bras droit, mon fidèle bras droit, qui a voulu venir me réconforter. Parce qu'avec lui, tu vois, le bonheur est toujours à portée de main. Ce qui s'est passé, c'est qu'en approchant, il s'est pris la guirlande électrique de Noël qu'on débranche jamais, comme ça elle est prête pour le Noël suivant. Et, bah, il s'est électrocuté, il s'est mis à scintiller de mille couleurs. Et puis, son petit cœur de bras s'est arrêté. Mais tu as deux bras, là, Pampoite. Ouais, et ça me fait une belle jambe. D'accord. Merci beaucoup, Pampoiteau. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes. C'est Bannews. Bannews, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bannews est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. On commence de suite avec une en bref de itineris trouvée sur Libération. Il y a une nouvelle mode, Thomas, sur les réseaux sociaux. Surtout les réseaux sociaux à photo. Le nom de cette mode est Périnéum Sunning. Oui, oui, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Bah oui, c'est des gens qui se foutent le cul en l'air sur la plage pour que leur touchent... C'est le bronzage de l'anus. Bronzage de l'anus. Le Butthole Sunning, aussi appelé. Cette tendance, un bramaboule, soi-disant destiné à combler les carences en vitamine D, est apparue sur Instagram à l'initiative de Megan Whitson, une influenceuse américaine plus connue, de ses 30 000 abonnés, avec 30 000 abonnés... T'arrives à faire un buzz. Moi, j'ai plus d'abonnés qu'elle. Et tu crois que si je me fais juste bronzer le gland cet été, je vais lancer une mode ? Je sais pas, faudrait peut-être pas copier à ce point, peut-être faire un autre truc à toi, mais c'est vrai que t'as déjà mis tes couilles dans des cônes de glace, donc... Ouais, c'est vrai. Mais comme c'était un peu privé, fallait payer, les gens ont peut-être pas tous eu. Puis Instagram me vire avec les photos. Ouais. Enfin bon, prêtresse de l'hydratation et du sexe. Prêtresse, non mais on va où ? Voilà, elle est accro au yoga, et maintenant son truc, c'est de se faire bronzer l'anus. Super, bienvenue chez nous. En bref, de Mets-toi un doigt, trouvé sur le Parisien. En bref. Ah, les eaux de colonne. Plus personne parle d'eau de colonne aujourd'hui, quasiment. Y'a que mon père qui en achète, c'est un truc du passé, ça. Bah, c'est un truc... Non mais oui, oui, c'est un truc du passé. C'est un truc du passé. Et... Mais dans les pays de l'Est, et en Russie plus particulièrement, ils aiment bien l'eau de colonne, et les lotions contenant de l'alcool, parce que ça coûte beaucoup moins cher que l'alcool de base. Et ils la boivent. 50 personnes sont mortes en Sibérie, après avoir bu des huiles de bain parfumées à l'aubépine, contenant un alcool toxique. Les autorités traversent tout le pays en essayant d'expliquer aux gens qu'on ne peut pas tout boire, même s'il y a écrit alcoolisé à l'intérieur. Voilà. La bouteille de 25 ml est vendue 40 roubles, donc du coup, elle coûte tellement pas cher qu'ils en sont morts. Ah là là, les gens, ils ont trop soif. Devinez de Thomas. En bref, de Yoram, à trouver sur l'indépendant. Lundi soir, une Sud-Africaine est entrée dans le livre des records, dans l'histoire des records du monde entier, en faisant quoi ? Elle peut rentrer un maximum de choses dans son anus. On n'est pas loin, mais c'est pas ça. Ok. Dans sa... On est sur le même genre de choses, mais dans sa bouche. Non. Ok. Elle peut manger... Je vais t'aider. Elle a 10 bébés à la fois. Elle a accouché de 7 garçons et 3 filles. Oh là là. Putain, t'imagines comme t'es dans la... Déjà, un enfant, t'imagines ? T'es en mode, je vais avoir un enfant et tout. Et là, 10. 10. 10, ok ? Elle est contente, regarde comme elle est heureuse. Bah ouais, elle a dû galérer. Elle a dû galérer. Bah ça doit être long, ouais. Les enfants sont nés à 7 mois. Au bout de 7 mois. Après 29 semaines de grossesse, 5 enfants sont nés par voix basse et les 5 autres par césarienne. Malgré les risques de cette grossesse XXL, la maman et les nourrissons se portent bien. Eh bah écoute, trop bien. Ouais. Moi, je me suis dit, t'en passes 1, bon c'est dur, 2, 3, et après c'est une autoroute le truc. Eh bah non. Bah non, tu vois, on croit et finalement non. Non, non, non. Non, je pense que, non, c'est pas une autoroute, c'est une boucherie. Je pense que c'est vraiment... Je pense que déjà, l'anus, il est vraiment lié à la chnec. On est vraiment sur un truc éclaté, éclaté. Eh bien, Thomas, les gens, pas de commentaires en disant non mais en fait, c'était pas une vraie bad news. Effectivement, cette dame n'a pas accouché d'autant d'enfants. Elle n'a même pas du tout accouché. J'ai reçu les mails, des gens m'ont envoyé des mails en disant non, cette bad news était fausse, etc. Avant même que cette bad news passe dans l'émission. Ah ouais, mais on l'avait déjà tournée. Mais on l'avait déjà tournée. Donc voilà, c'est pour vous dire que oui, c'était faux. Et cette femme n'était même pas enceinte. Et elle est en procès actuellement pour mensonge, pour attirer l'attention. Enfin, elle voulait attirer l'attention en faisant croire qu'elle avait accouché d'énormément d'enfants. Ah ouais. Et c'était un faux ventre. Ah, c'était un faux ventre ? Oui, oui. Ouah, mais trop d'efforts ! Ben oui, vraiment. Il y a des gens, ils manquent de personnalité. Ouais. Elle a qu'à se faire des tatouages. Oh la vache ! Sylvain, c'est pas pour toi. En bref, ne mets-toi un doigt. En bref. Une agence publicitaire s'est dit on va faire de la pub pour nos panneaux publicitaires. Ok. Et l'idée, c'est de dire que grâce à nos panneaux publicitaires, votre marque va être vue. Donc c'est une pub pour dire que tu peux faire ta pub. Que tu peux faire ta pub. C'est la pub pour les gens qui font de la pub. Ouais, et là, ils se sont dit en plus, on est sur tout le réseau autoroutier de Russie. Ça va marcher de ouf. Et là, ils ont mis deux gros nibards. En écrivant, ils attirent. Ouais, ouais. Le regard. Ouais, ouais, il y a eu des accidents. 517 accidents de circulation en une seule journée. J'étais sur mon chemin pour aller à La Réunion quand j'ai vu ce camion avec une énorme photo de sein passer de l'or. Oui, c'est des camions. Ah, c'est des camions ! C'est des camions. Témoigne un motard. Une vision immédiatement perturbée par une voiture venue le heurter. Lors du constat, l'automobiliste confessera avoir lui aussi été distrait. Là, tout le monde est OK pour dire ben, joie, on a été distrait, les gars. Ouais, 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 bah, OK. On est des hommes, on a le droit, on a le droit, on a le droit d'écraser des gens parce qu'on avait une paire de loches sur un camion, voilà. La bagnose perso de Florent. À ce moment-là, moi et quelques amis sommes en campagne pour le BDE de notre prépa à Lyon. La tradition est de construire sa campagne autour d'un thème central. Nous avions choisi la religion. Ainsi, je venais en cours déguisé en Jésus et les autres en moine. Nous sortions d'une journée de cours et pour maintenir la blague, j'avais décidé de me trimballer en Jésus, pieds nus, y compris dans les rues de Lyon. Ça faisait parfois rire, ça énervait des fois, mais c'était plutôt drôle. En sortant de cours, donc, nous prenons le métro jusqu'à Villeurbanne pour aller chez un des membres de notre groupe. Je suis le seul toujours déguisé. À un moment, on croise un énorme mec, au moins 1m90 pour 100 kilos, de mûches, et des tatouages plein la tête. Rien à voir avec Sylvain. Le genre de tatouage dégueulasse fait en prison. Il passe à côté de moi et me dit sans broncher, n'est de ta mère. Moi, débile, et dépourvu d'instinct de survie, je me retourne et lâche. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? En rigolant. Je vais pour repartir, parce que ça m'amuse un petit peu. Mais l'homme se retourne et commence à me gueuler dessus. Il me retourne pour voir ce qu'il me dit. Et là, je vois qu'il a lâché son pitbull. Et là, flairant la mauvaise affaire, j'appelle par mon pote qui est un peu plus loin en disant « Hé, hé, j'ai tête des emmerdes ! » Et le mec énorme me dit « Quoi ? T'appelles des gens ? T'appelles des gens ? Moi aussi, je peux appeler des gens ! » Et là, son pote qu'il a appelé s'est retourné et lui, il a vu que le gars, il a deux points américains. Son pote essaye de calmer la situation, sauf que moi, je n'ai rien vu et moi, je suis énervé. Et du coup, je lui dis « C'est toi ? Toi qui me dis d'aller niquer ma mère ? Tu veux quoi ? » Et là, le mec commence vraiment à menacer et dit « Je vais te coucher, je vais te crever. » Là, enfin, moi, je prends conscience du danger et on se met à courir avec mes potes. On s'échappe et quand on voit que le mec sort son téléphone, il fait « Tu vas voir ! » Et il commence à appeler des gens. On se rend compte qu'il était vraiment armé, ça devait être le cahier du quartier. On s'en est sorti mais quand je suis allé chez mes potes, je suis ressorti après pas déguisé en Jésus pour qu'ils me reconnaissent pas. C'est bien de rire mais pas avec tout le monde. J'aurais trouvé tellement génial que quelqu'un le voit. Tu sais, t'as des gens qui disent « Jésus sauve » et compagnie. Moi, il y a une nana vers chez moi qui constamment dit « Jésus nous sauvera, Jésus sauvera. » Elle, elle le croise, elle pète un plomb. Elle fait « Je peux faire une photo. J'adore ce que vous faites. » Même mieux, elle lui offre tout. D'accord, va me payer le McDo. Ah ouais, j'ai payé le McDo à Jésus. Il était super content. Il a eu une carte Pokémon. La pub. Sur nos boutiques Redbubble et Teespring, retrouvez une large variété de t-shirts, pulls et autres goodies farfelus. Bad News, Culture Z, La Petite Mort ou encore Fragespil, tout y est. Même cette bite en impression rigide. Vous pouvez également retrouver en librairie la bande dessinée Bad News, l'histoire du porn ainsi que le cahier de vacances trash Bad News. Bonne journée. En très bref de Thomas Jolie. Merci. En bref. Un patron de café fait payer une taxe supplémentaire de 5 dollars à tous ses clients portant des masques et 5 dollars supplémentaires à ceux qui sont vaccinés. Ah ouais, c'est vraiment l'anti-vax, l'anti-covid, l'anti-covid, l'anti-vax, l'anti-masque. Donc, il est en mode j'ai de la connerie, vous allez payer. C'est hors la loi, c'est 10 balles de moins. En bref, de Fabien trouvé dans West France. En bref. Une optogénère a subi une opération chirurgicale réalisée par l'ancien gardien de sécurité de l'hôpital qui a dit oui, oui, je suis médecin. Je peux le faire. Ouais, vraiment, je vois le truc. Je vois le truc. Ouais, elle est morte une semaine après. Ah non ! Bah oui. Je vois bien le gars qui fait, moi je suis là, ça fait 20 ans que je traîne là que je me sens capable. Je l'ai. Et elle, elle a dit oui, elle y est allée en mode, il n'y a pas de problème. Bah oui, bah oui. En bref, de Joe Plague. En bref. En 1987, Kenneth Paris, âgé de 33 ans en vie avec sa femme et sa fille de 5 mois à Toronto. Ses beaux-parents disaient de lui qu'il était très gentil. Puis le 23 mai, une nuit, Kenneth se lève. Il récupère un couteau et va dans sa voiture pieds nus. Il roule, vroum vroum. Enfin, il rentre dans la maison de ses beaux-parents, les poignardent, les poignardent sa belle-mère et son beau-père, le beau-père a survécu. Et en 1988, le jury donne son verdict. Il est innocent. Il a été victime d'un cas extrême de somnambulisme. Il était chômeur, criblé de dettes, de jeux, il avait un stress, des insomnies et il est tombé, c'était pas un homme violent, mais dans le sommeil à force de pas dormir. Il a vrillé et cet homme, en plus d'être un somnambule tueur, a été une source d'inspiration pour de nombreux tueurs qui depuis ont essayé de refaire comme lui. En tout cas, de se faire passer pour des somnambules en se disant non mais j'ai pas tué chez les somnambules. Mais il n'y a que lui où ils ont réussi à prouver en tout cas qu'il était vraiment somnambule. Mais conduire une bagnole. C'est incroyable. Ouais, parce que tu es somnambule les yeux ouverts donc t'as une conscience qui gère. C'est ouf. En bref, de Victor trouvé sur Metro Time. Galip Ozturk est une jeune femme russe de 23 ans, Thomas. Et il y a quelques années, alors qu'elle était en vacances au bord de mer, elle a rencontré Galip Ozturk, donc son futur mari, un chef d'entreprise millionnaire âgé de 56 ans. Elle a 23 ans. Il a 56 ans. Le coup de foudre pour son portefeuille. Le coup de foudre a été immédiat pour Cristina qui raconte avoir rencontré son prince charmant. Et, rapidement, le couple a souhaité avoir plein d'enfants, mais vraiment beaucoup d'enfants, Thomas. Leur première fille s'appelle Vika, c'est la fille aînée. Ensuite, pour assouvir leur envie de famille très nombreuse, ils ont fait appel à des mères porteuses qu'ils ont rémunérées et grassement payées, ce qui est légal en Géorgie. Ok. En 10 mois, ils ont ainsi accueilli 10 enfants. Le petit dernier est arrivé en janvier. J'ai même donné naissance à ma fille aînée Vika il y a 6 ans. Les autres enfants sont génétiquement les nôtres. Ah oui, c'est ça. Donc, elle avait déjà une fille à elle à 17 ans et tous les autres sont de elle et son mari. Mais ils ont été portés par des mères porteuses, raconte la maman. Donc, attends, c'est une meuf qui rencontre un mec, elle dit qu'elle est méga amoureuse, sauf qu'elle fait pas de bébé avec lui, mais elle donne ses obules et lui, il donne son sperme qu'il mette dans d'autres femmes pour avoir, au final, l'objectif est de 100 enfants. Ils sont fous ! Et elle, elle dit qu'au final, elle aimerait bien en avoir 105. C'est très... Alors, c'est très précis. Moi, c'est 105, mon truc. 100, je trouve que... 105, c'est plus que les Dalmatiens, en plus. Voilà. On passe à la bad news du jour qui est vraiment incroyable. La bad news, c'est Jérémy et il a trouvé ça sur La Provence. L'homme est attaché à un poteau avec des sangles, Thomas. Il a une cagoule qui lui a été enfilée sur la tête. Il ne voit rien. Il a été ligoté par ses ravisseurs avec du scotch au niveau des poignets, des chevilles et des genoux. Des dizaines de minutes passent dans un silence de mort. Soudain, des bruits de réacteurs d'avions, des avions de chasse parviennent à ses oreilles. Là, il comprend qu'il est attaché au milieu du champ de tir de Diane au nord de la base aérienne 126 Solenzara en Corse. Là, où les pilotes de l'armée française s'entraînent à projeter des obus sur des alignements de cibles. C'est à l'une de ces cibles en forme d'hélices et trouées d'impact qu'il est enchaîné. Il y a des photos sur internet que je ne mettrai pas dans Bagnoso. Vous pouvez les voir. Un premier mirage passe devant lui de la gauche vers la droite. Il effectue des tirs de balles réels sur un objectif situé à moins de 500 mètres de distance. Selon les estimations, boum, explosion. La victime racontera sa terreur en entendant les bruits d'obus qui se fracassent à sa droite provoquant un bruit effrayant et impressionnant. Il a eu peur quand d'autres avions feront le même trajet pendant d'interminables minutes en balançant tantôt des bombes sur une des hélices érigées sur le champ, tantôt des tirs factices en sa direction. J'aime bien l'idée de dire il a eu peur sans déconner. Si c'est pas chier au pisser dessus. Ah ouais ouais, je pense que personne n'aurait fait. Ouais. Mais ils font péter des bombes là les gars. Après avoir été ligoté et transporté à grande vitesse à l'arrière d'un pick-up, le jeune pilote de chasse a été attaché à une cible. Le bizutage a été filmé. Ah c'est un bizutage. C'est un bizutage. La victime n'est pas un otage français, mais un jeune pilote de chasse qui venait d'arriver. Le jour même, il partait de Orange et il arrivait en Corse. Il était très attendu par ses collègues. Il a subi ce bizutage hallucinant et un traumatisme et lui a porté plainte. Normalement dans l'armée, rien ne se sait. Deux ans plus tard, il a pu partir. Il a gardé ça pour lui pendant deux ans et quand il a réussi à aller dans une autre base, il a tout balancé. Il a déposé plainte devant le parquet de Marseille pour violence volontaire aggravée et mise en danger délibérée d'autrui avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis par des professionnels personnels de l'armée gradés. Ah oui, donc pas des couillons quoi. Non, non. D'autres militaires disent c'est hallucinant, c'est un scandale monstrueux faire subir ça à un militaire, c'est du délire. On dirait un otage de Daesh. Les militaires rappellent qu'une heure de vol de Mirage revient à 15 000 euros en kérosène. On joue avec du matériel militaire de top niveau dans un gaspillage monumental d'argent public. On est quand même sur la base d'entraînement au tir de l'armée française de Solenzara, poursuit une source. Il y a deux options pour qu'ils puissent mettre ça en œuvre. Soit tout le monde est au courant et donc est complice, soit n'importe quel zozo peut aller faire le con sur place sans que personne ne s'en aperçoive. Dans tous les cas, ils sont incompétents et dangereux. Mais vu que tout était parfaitement réglé, ça ressemble à un rituel. Et qu'il y a une masse de fric qui passe là-dedans. On est en quelle année là ? Ouais, c'est récent. C'est Macron ou alors le mec d'avant quoi ? Ouais, c'est ça. Hollande. Il devait pas être content qu'il a appris ça et il a dû faire « Bon les gars, vous êtes fous ou quoi ? » 15 000 balles pour des blagues pour que les gens se chient dessus, c'est super quoi. Putain, déjà que ça doit pas être simple d'être militaire si en plus on te fait ça ? Non mais le bisuitage c'est vraiment un truc de con. C'est vraiment un truc... C'est pas joli joli. Voilà. Merci d'avoir suivi Bad News. Merci et bisuitage, regardez tout Bad News. Regardez tout Bad News ? Tous les épisodes. Sans dormir. Tournez Bad News actuellement dans cette salle où il fait 35 ou 40 degrés. 40 degrés je pense. Tu penses 40 ? Ouais, 40 degrés. Bah 7 mois d'août. Je ne suis que flotte. Ah oui, pareil. Mes cheveux sont pleins d'eau. Merci d'avoir suivi Bad News. Je vous rappelle qu'on a un Tipeee. Ça nous aide grandement si vous donnez un peu sur Tipeee mais ça nous aide grandement aussi si vous partagez l'émission avec vos copains. Donc dites aux gens regardez Bad News, c'est trop bien. On veut arriver aux 200 000 abonnés un jour. Ça peut être cool. Voilà, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 parce que pour vous faire plaisir on n'est pas parti en vacances. C'est vrai. A bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501